Salut à tous, c'est DS de la SS117 et je vais vous montrer quelques replays que j'ai fait ces derniers temps. Principalement pour vous montrer des erreurs que font certains joueurs encore aujourd'hui. Là c'était sur du 1v1 partie classée, mais ça se reproduit sur pas mal de parties. Sachant que le 1v1 partie classée est quand même un jeu assez aléatoire. C'est beaucoup du jeu de pierre feuille ciseau, puisqu'en général si on part sur une strat et que l'autre part sur l'opposition totale, on a un peu de chance de s'en sortir. Là je vais vous montrer une stratégie assez intéressante. C'est un allemand versus un français, Paradise, contre moi-même donc. Sur une map que j'affectionne tout particulièrement, puisque c'est un énorme couloir où on a beaucoup d'argent, où il est très difficile de surprendre l'adversaire, puisque la map est très étroite, très longue. Là en tant que bon allemand qui se respecte, je pars sur un décryptage, mais même en tant que joueur simplement qui se respecte. Je constate qu'il part sur un et deux dépôts, plus une base ici, je ne sais pas ce que c'est encore à ce moment là. Bon au départ je suis parti sur deux casernes, enfin deux dépôts, un troisième. Et comme je vois qu'il ne tente rien de très violent, c'est-à-dire qu'il ne tente rien à construire par ici ou quoi, je vous dis je vais partir full économie. Donc cinq dépôts à 40$ le dépôt, ça fait... Et là on voit qu'il a ces camions qui rentrent. Donc il a dû constater que je faisais que du dépôt. Il s'est dit je vais essayer de le contrer en faisant autre chose, parce que ce que j'avais prévu de faire, ce n'était pas une bonne idée. Donc ouais, 40$, cinq dépôts, 40$, 200$. Sachant qu'on commence à 200$, à ce moment là on se dit j'ai plus rien. Enfin, pas tout à fait, puisque j'ai mon premier et mon deuxième dépôt qui ont été construits assez rapidement, qui me font gagner 9$ au total quand les trois camions arrivent, plus les 1$ toutes les 4 secondes. Donc là on va voir, 1$, 1, 2, 3, 4, 1$. Voilà, donc là on a 1$ toutes les 4 secondes du QG, plus les 3$ par petit camion des dépôts, donc 9$ toutes les 30 secondes. Ce qui fait qu'au bout de quelques secondes, quelques minutes, je vais être revenu à mes 50$ qui sont nécessaires à la construction de mon aéroport. Sachant que lui, entre temps, il a déjà son aéroport de près. Je ne sais pas du tout ce qu'il fait à ce moment là. Je ne sais pas si c'est du fighter, j'aurais plutôt pensé, parce que maintenant que j'ai joué la partie, je sais ce qu'il a fait, mais j'avais plutôt pensé à un rush para, ce que j'aurais pensé plutôt judicieux. Moi, à ce moment là, je balance un camion, on ne voit pas malheureusement, mais c'est un aéroport, pour aller le contrer. Donc là, s'il avait fait un rush para, sincèrement, il aurait pu gagner, puisque j'avais plus beaucoup d'argent. J'avais mis 50$ pour mon camion de construction pour l'aéroport, et je devais avoir un peu plus de 30$ à ce moment là pour construire mon premier ME109, et sachant que l'argent monte très vite à ce moment là, puisqu'il y a beaucoup de camions qui arrivent. Donc là, tac, je balance mon ME109, donc on voit que l'aéroport clignote. Ça, ça signifie qu'il y a une recherche, c'est très important de regarder ce que fait l'adversaire. Donc là, malheureusement, je ne vois pas ce qu'il fait. Mais, si je regarde, je vois qu'il a fait du guppy, du guppy, du chasseur bombardier français. Et là, je ne le sais pas encore, mais je me doutais qu'il allait faire quelque chose au niveau aviation, donc plutôt du para. Je balance mon ME pour aller le contrer, là je vois qu'il enlève 1, puis 2, je me dis ça va encore, 3, je commence à dire mince, là ça va être dur, 4, alors là c'est quasiment impossible. Donc là, j'avais loqué le premier, on voit le petit chiffre 1 ici, j'avais loqué le premier pour essayer d'aller le détruire. Lorsque j'ai vu qu'il arrivait en masse, j'ai annulé, donc là on voit le 1 disparaît, mon avion recule. Sauf un guppy qui se détache du lot, donc je décide de l'attaquer avec mon deuxième avion qui arrive, puisqu'en plus il est sur ma ligne de tir, et il s'avère que c'était un leurre. Et là, c'est plutôt bien joué de la part de notre ami, qui va essayer de s'en prendre à mes dépôts. Donc il joue l'économie, et paf, je sors un camouflage pour le contrer justement. Et là malheureusement, donc je sauve mon dépôt, mais il va être obligé de s'en prendre à celui-ci. Mais ME arrive pour le contrer, là il tente avec 4 guppies, malheureusement il y en a un qui est loqué, donc il ne peut pas, donc avec 3 du guppies, il tire sur mon dépôt de ravitaillement, malheureusement ça ne suffit pas, il en aurait fallu 4, et je pense peut-être même 5, ça c'est à vérifier. Donc il voulait vraiment s'en prendre à mon économie, il s'est douté que j'allais... Oui, bah la partie terminée, il a abandonné en sachant qu'il n'avait peut-être plus aucune chance, parce que bon, économiquement j'étais mieux parti que lui, mais il aurait pu quand même s'en sortir en sortant un peu de camel et quelques chars, mais bon, peu importe. Donc là, il a voulu jouer l'économie, et ça je le répéterai pendant toutes mes vidéos, c'est que l'économie dans Rue, c'est l'élément le plus important. Enfin voilà, donc c'était un premier replay, je vous remercie tous et toutes, sait-on jamais, d'être venu voir ma vidéo, et j'espère en faire plusieurs d'autres par la suite, et qu'elles vous plairont. Voilà, c'était DS en direct de, bah dans partie 1v1 Rankin. A plus tard, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...